Merci Michel. Alors bon, la balance est râche, en fait c'est le côté ressources humaines de la revue, en quoi est-ce qu'elle peut apporter dans ce domaine et en quoi c'est important. Comme vous le disiez Alexandra, je réutilise l'une de ces diapos, et cette fois, ce n'est pas les lecteurs qui m'intéressent, c'est de 35% de gens qui sont auteurs. Et en fait, je vais m'entourer des mots qui me paraissent particulièrement importants, valorisation, faire connaître et reconnaissance du travail par les auteurs. Donc Novae, c'est une revue de transfert qui publie en français, et je pense que c'est extrêmement important, qui est d'open access, comme vous le disiez tout à l'heure, des articles originaux qui sont dédiés à la réalisation des prototypes, des méthodologies, des prototypes, conçus et dans tous les domaines de la recherche et de l'appui. Et cette revue, elle met en valeur les talents et les compétences des agents, les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs. Alors pourquoi j'ai mis les techniciens en gras ? Parce que pour moi, c'est l'un des rares lieux où ils peuvent prendre en charge l'aspect rédactionnel de ce qui est en français, et qu'ils peuvent, eux, mettre en avant toute la technique, la technologie des innovations qu'ils peuvent porter dans leur métier. Et donc les mots-clés de la revue, même si je ne m'élimine pas le travail que peuvent publier les ingénieurs et les chercheurs, soyons bien d'accord. Voilà, pour moi, les mots-clés de cette revue, c'est compétences, reconnaissance, réseau, avis des pères et sens au travail. Et c'est là que je rebondis sur le côté RH. Donc le travail, il y a le mot reconnaissance qui a été prononcé par des auteurs. Alors, je vais me transformer très très modestement, 5 secondes, en sociologue du travail. Attention les yeux, je n'ai pas froid aux yeux. Je me carte. Oui, oui, il vaut mieux s'écarter, là. Et je vais citer un sociologue très important dans ce domaine, qui est Christophe Dujour, qui dit que la reconnaissance au travail, elle se bat sur deux éléments qui sont nécessaires et complémentaires. Vous avez le premier ici, qui est l'avis de la hiérarchie. C'est ce qu'on appelle le jugement d'utilité. C'est-à-dire que la hiérarchie, elle donne le cadre, les raisons pour lesquelles ce que nous faisons est important, pourquoi c'est utile. Elle fixe des objectifs, des missions de l'organisation dans laquelle on travaille. Ça, c'est le jugement d'utilité et c'est la hiérarchie qui nous donne. Le deuxième avis, c'est l'avis qui est donné par les pères, c'est le jugement de beauté. Les pères, ce sont les personnes qui font le même travail que vous. C'est la communauté d'experts à laquelle vous appartenez. Et c'est eux qui vont dire que ton travail, il est bon. Ce que tu fais, c'est bon. Ils rentrent dans les canons de ce qu'on attend de notre profession. Et en fait, la reconnaissance au travail, c'est ces deux jugements dont on a besoin. Ce jugement d'utilité et ce jugement de beauté qui permet qu'on soit entendu, vu et que nous soyons reconnus. Et c'est-à-dire que connaissance, avec ces deux volets, elle est essentielle pour bien être au travail. Un mot sur... Attention, je fais de la sociologie, vous allez dire bas de gamme, de comptoir, etc. Avec mes mots de biochimie. En fait, il y a plusieurs choses dans le travail. Il y a le travail et le résultat du travail. Comme j'ai... Bon, Philippe ayant parlé de Coco Chanel, je me permets aussi de faire des images un peu éloignées des problématiques in-rail. Il y a trois grands aspects dans le travail. Il y a le résultat du travail. Donc, il y a en gros, l'objectif à atteindre pour un pâtissier, c'est le gâteau. D'accord ? Il y a la méthode de travail que vous allez utiliser pour arriver au résultat. C'est les prescriptions, les façons de faire. C'est ce que vous allez suivre et c'est ce qui vous permet de réaliser le gâteau. En gros, c'est la recette. La troisième partie, c'est la modification, le détournement, l'innovation dans la méthode de travail. C'est-à-dire que, finalement, la méthodologie et prescription qu'on vous a données, elles ne suffisent pas. Et pour atteindre vos objectifs, quand vous êtes confronté à la réalité et que vous lisez la recette, vous vous rendez compte que vous êtes obligé d'inventer des trucs, d'inventer des choses, des contournements, des modifications, que vous faites face à des gènes de chèques et que vous êtes obligé de mettre des actions supplémentaires pour atteindre ces objectifs. Alors, pour reprendre mon pâtissier, j'ai résumé ça dans le petit secret qu'il n'écrit pas dans la recette qui fait que si vous mettez trois gouttes de crème et deux pincées de sel au moment où vous montez les blancs en neige, là, par contre, c'est la superfette. Voilà. Et en fait, ces trois parties, ces trois éléments font partie du travail. Et que ce soit le résultat, que ce soit la méthode, que ce soit la modification de la méthode, dans ces trois domaines, vous pouvez publier dans Novavis. Et c'est important que vous y publiez. Parce que ça va être important pour montrer l'utilité de votre travail. Ça va donner de la visibilité à votre travail. Ça va permettre, et ça a été évoqué, de partager votre travail. Et également, vous, à titre personnel, de vous ouvrir sur votre communauté de travail. C'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Il y a des collègues qui ne connaissaient pas, qui ont décroché leur téléphone. Et avec qui, maintenant, moi, je suis en contact. Et tout ça, ça fait partie de la reconnaissance au travail qui est fondamentale et essentielle pour le bien-être. On va mettre le mini-message de sociologie que le biochimiste voulait vous faire passer sur le côté RH de la revue. Et merci beaucoup. Vous avez fait une consultation du biochimiste. Absolument.